C'est sous cet arbre, face au plateau de l'Aubrac, que Marcel Mézi, fils d'agriculteur-éleveur, a découvert le principe de son fertilisant aux multiples vertus. J'étais tout petit, je gardais les vaches, les vaches et les moutons, oui, et je me suis aperçu que le sol fonctionnait différemment dans certains endroits à d'autres. Je me mettais à l'abri sous certains arbres, et sous certains arbres il y avait du sol, il y avait 20 cm, c'est-à-dire que les feuilles qui étaient tombées avaient été réorganisées et on avait fait du sol. Ce sol était en fait du compost naturel, l'invention est née. Depuis 1982, nous mettons du bactériolite sur les fumiers et par la suite, nous avons remarqué que nous avions de bons résultats sur les récoltes. Cela fait que nous avons tenté de supprimer les engrais et cela a marché très bien. Depuis 5 ans, je fertilise toute mon exploitation avec le fumier traité au bactériolite. Alors la première année, nous avons fait une exécution conventionnelle, et à partir de l'année 1988, nous avons fertilisé à partir du procédé bactériolite-bactériosol. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est un véritable économiseur d'engrais et économiseur de pesticides. Et donc, à l'échelle mondiale et à l'échelle du temps, ça fait partie des grandes solutions à l'agriculture chinoisée qui s'est développée dans les 50 dernières années du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une petite révolution pour l'agriculture française. Marcel Mézy produit depuis près de 30 ans un produit innovant au sens où c'est la première fois qu'on nous propose un engrais naturel. Et jusqu'à présent, moi j'utilise depuis 8 ans. 7 ans pour la paix et 10 ans pour moi. Le mélange est également utilisé pour fertiliser les champs, ce qui réduit le recours aux engrais chimiques et contribue à préserver la qualité de l'eau. Il y a 20 ans, sur cet étang, tous les étés, on ramassait sa d'algues, on les ramassait, on les ramassait, on les ramassait, on les ramassait, on les réapparaissait. Aujourd'hui, on a un étang qui est propre, qui est en bon état écologique. On a une production en utilisant ce concept qui est supérieur, égale ou supérieur aux agriculteurs traditionnels qui utilisent des engrais chimiques. Et surtout, on a une production qualitative bien meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...